Gérard-François Dumont est géographe, démographe, on le voit, c'est toujours une forme de reconnaissance et de compréhension, beaucoup sur les plateaux de télé en particulier, assez dans l'air, sur lesquels il est régulièrement invité pour nous parler des questions de migration. Il a rejoint beaucoup de structures qui militent pour la ruralité, non pas parce que lui-même est originaire, mais sans doute un peu, d'un département rural qu'on a évoqué tout à l'heure. La Creuse, c'est un ancien élève et co-chercheur, co-responsable avec Alfred Sauvy, donc quelqu'un qui porte toute une histoire de la France, des campagnes de la France. Il milite au sein de différentes structures, dont l'Association nationale des nouvelles ruralités, et il est le porteur de cette revue qui s'appelle Population et avenir, la revue des populations et des territoires. Ce sont deux mots-repères, deux mots-clés très importants chez Gérard-François. Et on lui a demandé, alors il pourrait faire la matinée, la journée, on lui a demandé sur cette thématique de désir de campagne de répondre précisément, pour nous cadrer nos tables rondes ensuite à quelques questions essentielles. Est-ce que ce désir de campagne que tout le monde évoque, est-ce qu'il existe vraiment ? Est-ce qu'il n'est pas un peu évanescent, un peu rabougri ? Ensuite, en dépit de ce que vient de dire la ministre, est-ce qu'il existe vraiment, dans les dernières lois, ce désir de campagne ? Et puis, on a commencé à l'effleurer avec les études. Certes, on le sent dans les études, et ça, c'est sans doute un motif d'espoir. Alors, Gérard, tu as la parole. Chers Jean-Yves, merci. Mesdames, messieurs les présidents, mesdames, messieurs les parlementaires, merci de votre écoute et votre présence. Je voudrais rappeler que le désir de campagne a été très présent au début du XXe siècle, parce que nous étions à une époque d'assez forte urbanisation, avec l'émigration rurale, et donc on constatait les difficultés de vivre dans les villes, la pauvreté dans les villes, le mauvais état sanitaire des villes, la montée de l'insécurité. Mais il y avait un humoriste qui s'appelait Alphonse Allais, et qui avait trouvé la réponse en disant, pour régler le problème des villes, il suffit de construire les villes à la campagne. Voilà la formule qui était utilisée à l'époque. Aujourd'hui, un siècle plus tard, où en sommes-nous ? Eh bien, nous sommes quand même dans une situation tout à fait différente, où la campagne ne semble guère valorisée. Qu'est-ce que nous enseignons à nos collégiens, à nos lycéens, à nos étudiants ? Nous leur enseignons que la campagne est rabougrie, voire évanescente. En effet, tous les travaux de l'INSEE, sauf ceux de ces dernières années, j'y reviendrai, se fondent sur des zonages, dits en unité urbaine ou en aire urbaine, qui conduisent à la fin programmée de la ruralité. Et ce sont ces zonages qui sont considérés comme des vérités d'évangile, et à partir desquels on arrête un certain nombre de lois. Je rappelle enfin que nous enseignons que la ruralité représentait 42% de la population en 1954, 30% en 1968, qu'elle ne représenterait plus que 22% de la population, que le nombre de ruraux aujourd'hui serait inférieur à celui qui existait en 1968. Voilà le résultat de l'enseignement du zonage en unité urbaine. Au-delà de ce zonage, depuis une vingtaine d'années, a été inventé un autre zonage, qui est le zonage en aire urbaine, celui sur lequel se fondent les lois, les travaux, comme récemment encore un important rapport de la Cour des comptes. Et selon ce zonage, la campagne est évanescente. Elle n'est pas seulement rabougrie, elle est évanescente. Surtout depuis les années 2000, parce qu'au moins avant les années 2000, le zonage en aire urbaine distinguait l'espace à dominante urbaine et l'espace à dominante rurale. Depuis, on a changé totalement la définition, et il en résulte que le mot rural a disparu de la compréhension des dynamiques territoriales. Et la seule expression qui a été trouvée pour le remplacer, qui est d'une poésie un peu douteuse, c'est ce qu'on appelle les communes isolées en dehors des pôles. Donc je ne sais pas s'il y a des maires de communes isolées en dehors des pôles dans la salle, mais je pense qu'il faudrait qu'ils revoient leur carte de visite pour inscrire cette formulation. Or, selon ce zonage, moins de 5% de la population vivrait à la campagne. Donc vous voyez qu'on est bien dans une situation évanescente. Toutefois, en dépit de ces données qui sont véhiculées dans tous les rapports publics, il y a eu évidemment un certain nombre d'analyses critiques que j'ai pu conduire ces dernières années. La première analyse critique, c'est de montrer que ces zonages étaient fondés sur des critères extrêmement extensifs. Je ne prendrai qu'un exemple. Vous êtes dans un bourg rural de 2 500, 3 000 habitants, 3 500 habitants. Pour l'INSEE, les habitants de ce bourg rural sont des urbains, bien qu'ils habitent dans une morphologie rurale. Et donc, à la suite d'analyses que j'ai pu conduire, nous avons enfin eu un document de méthode de l'INSEE qui a reconnu qu'il sous-évaluait la ruralité, ou plutôt, il a reconnu qu'il surévaluait la population urbaine en raison de ces critères extensifs. Deuxième élément très important, c'est que l'Office de statistique européen, Eurostat, a décidé de mettre au point une méthode commune à l'ensemble des pays de l'Union européenne pour distinguer la nature des espaces. Cela conduit à distinguer ce qu'ils appellent les espaces urbains, les espaces ruraux et les espaces dits intermédiaires. Et là, nous retrouvons enfin le chiffre qui a été évoqué par la ministre et qui est important, mais qui n'est pas utilisé lorsqu'on rédige des lois, des décrets ou des circulaires. Et ce chiffre, il est totalement différent, vous voyez, des 5% de ruraux évoqués précédemment ou des 22% de ruraux évoqués précédemment, puisque nous sommes dans une situation, selon cette méthode utilisée par Eurostat, selon laquelle, donc, en gros, un gros tiers de la population vit dans les campagnes, un gros tiers vit dans les grandes villes, et puis le reste, un petit tiers, sont dans des territoires dits intermédiaires. Et surtout, ce qui est très important, c'est que lorsqu'on regarde les taux d'accroissement démographique, le taux d'accroissement démographique le plus fort est au sein des territoires ruraux du zonage Eurostat. Alors néanmoins, la ministre l'a dit, nous avons des territoires ruraux dont la population diminue, mais ceci doit être examiné de façon fine, parce que nous avons, en fait, deux types de diminution de population dans les territoires ruraux. Il y a ceux qui, vraiment, sont en dévitalisation, parce que la pyramide des âges est extrêmement vieillie, et donc on a un excédent très élevé des décès sur le naissance. Et puis, nous avons aussi des territoires ruraux dont la population diminue, mais qui sont en régénération. C'est-à-dire que ces territoires ruraux ont bien plus de décès que de naissances en raison d'une pyramide des âges relativement vieillie, mais en même temps, on voit y arriver de jeunes familles qui commencent à régénérer le tissu démographique et le tissu des territoires. Donc, il faut bien distinguer ces deux types de territoires, ce qui est rarement fait. Donc, voyez qu'en conclusion, que dans nos textes, dans nos principaux textes, les zonages qui sont utilisés depuis des décennies conduisent à laisser penser aux Français qu'il y a une fin programmée de la campagne, et il faut absolument demander que maintenant, la France s'aligne systématiquement sur la méthode utilisée par Eurostat. Deuxième élément, la campagne, le fameux désir de campagne, je dirais qu'il est déserté par les dernières lois. Je vous rappelle, est-il besoin qu'il y a eu pas moins de trois lois pour, selon l'intitulé même de la loi, parvenir à l'affirmation des métropoles, et que ceci est fondé sur l'idée selon laquelle, dans la globalisation et dans la compétitivité mondiale, seules les villes les plus peuplées pourraient être un atout pour la France, ce qui a conduit donc nos gouvernements, les trois derniers présidents de la République, à voter des lois en faveur des métropoles et surtout à favoriser financièrement les métropoles, Madame la Présidente, vous le rappeliez tout à l'heure à travers la question de la DGF. Or, est-il vrai que plus un espace est vaste, plus un espace est peuplé, et plus il va être attractif et compétitif ? Est-ce qu'être très peuplé et vaste est un avantage absolu ? L'histoire ne le confirme pas. Je prends deux grandes métropoles mondiales, Londres et New York, elles ont connu dans l'histoire récente des périodes de régression économique et démographique. Si je regarde maintenant nos métropoles françaises, qui sont au nombre de 22, comme vous le savez, puisqu'on a voté une troisième loi en janvier 2017 pour un certain nombre de territoires urbains qui considéraient qu'ils voulaient bénéficier des avantages des précédentes lois sur les métropoles, nous verrons que là aussi les dynamiques sont extrêmement contrastées et pas nécessairement positives. En même temps, je suis obligé de vous demander d'être extrêmement prudent face aux prochaines statistiques de l'INSEE, parce qu'il est certain que la nouvelle délimitation des régions va doper démographiquement des capitales régionales de grandes régions réunifiées, et que ceci ne sera pas lié à une amélioration de l'attractivité, mais simplement à une décision publique de fusion des régions. Donc on voit qu'en réalité, il y a des métropoles qui se portent bien, d'autres qui se portent mal, et donc qu'il n'y a aucune fatalité pour aucun territoire, quelle que soit sa dimension. D'ailleurs, la petite dimension peut être valorisée, ce qui est tout particulièrement symbolisé aux États-Unis par un tout petit État qui est l'État du Delaware, qui affirme toujours sa formule auquel il tient, « small but beautiful », petit mais grand, et très beau. Donc ça, c'est le premier élément, c'est-à-dire des lois fondées sur l'idée qu'il y aurait une corrélation entre la dynamique économique et la taille des territoires. Deuxième élément, toutes ces lois sont fondées sur la théorie centre-périphérie, c'est-à-dire sur l'idée que l'organisation des territoires, ce seraient des centres qui gouverneraient des périphéries autour, périphéries qui ne seraient dépendantes pour leur dynamique que de ces centres. C'est oublié totalement que de plus en plus, nous sommes dans des logiques réticulaires, et donc que ce modèle centre-périphérie est de plus en plus désuée pour différentes raisons que je voudrais résumer par quelques exemples. Premier élément, ce que l'on appelle ville-centre est très souvent aussi une périphérie vis-à-vis d'un certain nombre de décisions sur lesquelles elle n'a pas prise. Autrement dit, Paris est bien le centre de la France, comme Lyon, est une ville très importante. En même temps, ces villes sont dépendantes de décisions prises, par exemple, par des entreprises internationales qui vont décider ou non d'y implanter leur siège social européen. Deuxièmement, il est très rare qu'un territoire soit uniquement en position périphérique. La plupart des territoires sont toujours en situation pluri-périphérique. Prenons l'exemple d'Espelette dans les Pyrénées-Atlantiques. Lorsque nous regardons une carte, on pourrait avoir l'impression qu'Espelette, c'est une périphérie de Bayonne. Or, en réalité, si vous étudiez ce qu'est la dynamique d'Espelette, vous verrez que c'est un territoire qui est pluri-périphérique, qu'il est bien périphérique de Bayonne en termes de lycée, par exemple, mais qu'en réalité, toute sa dynamique économique repose sur un réseau mondial, notamment un réseau de cuisiniers, et sur un système de commercialisation tout à fait particulier. On pourrait citer l'exemple de Vitré, l'exemple de Fijac. Troisième élément, des territoires dont la nature pourrait paraître périphérique sont, au regard de certaines fonctions, des centres. Donc là aussi, si je regarde une carte, je vais, voilà, dans la région Nouvelle-Aquitaine et je vois cette petite ville de Jonzac au milieu d'un territoire rural. Et donc je vais dire, c'est une ville qui est périphérique de la capitale régionale de Bordeaux. Or, en réalité, je vois que cette ville a développé une eau thermale particulière et que sa dynamique ne tient absolument pas à celle de Bordeaux, mais à la capacité qu'elle a eue de développer cet entrepreneuriat à travers la création de cette eau thermale. Si je regarde une carte et je vois ce gros bourg de Villieu-les-Poiles dans le sud de la Manche, là aussi, je peux me dire, c'est une ville dont l'avenir dépend de décisions prises dans la capitale régionale, de décisions prises à Paris. Et pourtant, je vais y trouver une entreprise qui développe et qui vend dans le monde entier du matériel de cuisine. Enfin, dernier élément, des territoires que l'on considère essentiellement périphériques peuvent en fait être des centres une partie de l'année. Deux exemples, Carré-Plouguer, qui semble évidemment une périphérie perdue au milieu de la Prodagne, dépendant des décisions prises par le département, par la région, par Paris, et qui pourtant, au moment du festival des Villiers-le-Charrues, est un véritable centre. Donc, vous voyez que ces quelques éléments que je n'ai fait que résumer montrent qu'en réalité, ce modèle centre-périphérique qui a inspiré toutes les lois territoriales est un modèle qu'il faut remettre en cause de façon significative et donc il faut revoir nos lois en question parce que la réalité est de plus en plus réticulaire. Alors, en conclusion, quelques éléments. Premier élément, si l'on prend des grilles d'analyse juste de la réalité de la ruralité, elle reste un élément très important du peuplement de la France, au moins un gros tiers de la population. Deuxièmement, c'est un ensemble qui, en moyenne, bien sûr, connaît un accroissement démographique supérieur à la moyenne nationale. Et troisièmement, le désir de campagne existe. Vous avez évoqué tout à l'heure les travaux excellents de famille rurale. Je voudrais citer une autre étude qui n'a été conduite que sur les franciliens, donc que sur les habitants de l'île de France. Cette étude dit que 45% des franciliens souhaitent quitter la région Île-de-France. 26% envisagent de quitter la région Île-de-France dans les cinq ans. Alors, vous allez me dire, mais c'est peut-être qu'ils ont envie d'aller dans des métropoles régionales. Que dit l'enquête ? 80% d'entre eux écartent l'idée de se réinstaller dans une grande ville ou sa périphérie. Quelle raison ? 89% invoquent comme principale motivation à leur départ un rythme de vie trop stressant et la recherche d'une meilleure qualité de vie. Donc, vous voyez que ruraliser, c'est tout à fait essentiel, mais ça suppose de comprendre que pour un territoire rural, il est moins important de se concentrer sur des relations avec un centre éventuel que de créer des réseaux qui vont permettre de faciliter le développement local. Dans tous les cas, les campagnes françaises, les ruralités françaises disposent toutes d'un capital symbolique, géographique et historique qui peut être valorisé. Et donc, ça justifie tout à fait ce mot d'ordre de ruralisant. Merci. Gérard François, même question qu'à Jacqueline Gourault. Est-ce que quand on dit ruralisons les esprits, est-ce qu'on n'est pas dans un contexte où Jacqueline Gourault nous dit non, pas du tout, discours de circonstances, dirons-nous, est-ce qu'il n'y a pas une métropolisation des idées au sens, pas forcément d'une domination, mais d'une centralisation de la décision ? Mais nous sommes, enfin, la France est tombée dans ce que j'ai appelé l'idéologie de la métropolisation. D'abord parce que nos responsables n'ont pas compris quels étaient les facteurs de la métropolisation et comment ils avaient évolué depuis. Dans une certaine mesure, je dirais que les lois territoriales des années 2010 sont en retard d'une guerre. C'est-à-dire qu'elles auraient été votées au début des années 90, au moment où les facteurs de la métropolisation étaient très forts, il y aurait eu une certaine cohérence. Aujourd'hui, les facteurs de la métropolisation, ils sont derrière nous. Donc on n'est plus du tout dans la même situation et la métropolisation de la France, si elle continue de se faire, c'est uniquement en raison de décisions publiques qui les favorisent. Donc c'est inévitable que quand l'État donne plus à certains territoires, ces territoires aient davantage. Je rappelle simplement que dans les années 90, on avait décidé de transférer des services publics de Paris vers les territoires. Qu'a-t-on fait depuis ? Premièrement, nous n'avons fait que continuer la centralisation des services publics. Le poids relatif des administrations centrales par rapport aux administrations locales dans la fonction publique d'État n'a fait que s'agrandir. Quant à la principale délocalisation, quelle a été la principale délocalisation ? Elle a consisté à transférer le ministère des Finances de Rivoli à Bercy. Ça n'a pas consisté à ruraliser. Donc oui, les esprits, mais pas seulement les esprits. C'est-à-dire, ce que je veux dire, ce n'est pas uniquement dans les têtes, c'est dans la traduction concrète des textes qui sont rédigés et des décisions qui sont prises que, effectivement, je suis obligé de marquer un désaccord avec Jacqueline Gouraud parce que je suis obligé de constater, effectivement, que cette idéologie de la métropolisation est toujours très prégnante. Merci Gérard François. Voilà.